Mon ami Claude Tremblay du Carstar Saint-Jean-sur-Richelieu. Claude, la dernière fois qu'on t'a vu, tu travaillais très fort dans la chambre de peinture, tu te donnais à fond. Très tard aussi. Oui, ça c'est un classique. On vient d'assembler le toit dur, on vient de mettre les extensions d'ailes, le coffre avec l'aileron qui a été rajouté. On s'enligne sur le capot. J'ai fait rajouter les trappes qui viennent de chez Flying Miata aux États-Unis pour essayer de faire sortir un petit peu la chaleur. Ça a été quoi d'installation? C'est-tu compliqué ou ça a bien été? Non, ça a très bien été. Ils fournissent un beau gabarit. On installe le gabarit autocollant, on perce, c'est fait. Le plus difficile sur un projet comme ça, c'est-tu d'installer la carrosserie élargie? Qu'est-ce qui a été le plus dur? L'ensemble de l'oeuvre. C'est pas tant une étape, c'est plus le projet en tant que tel de couper les ailes installées. C'est qu'on peut pas sauter d'étapes parce que sinon on recule en arrière. Fait qu'on va te laisser travailler, parce que moi ça a l'air que je suis un gars de bureau, donc je te laisse faire ça. Va faire du café. Ah, c'est ça que je vais faire. Et là, tu réserves quelques surprises qu'on voit pas présentement sur l'auto, mais l'asso de protection 4 points, les roues sont bronzes dans le fond. Et il va y avoir quelques petits détails. On va rajouter quelques petits morceaux à la sauce Car Star. J'aime bien la façon de passer, mon Claude. J'aimerais sûr qu'on fasse un tour de l'auto, puis étape par étape, ce qui a été fait, tu nous expliques un peu. Comme ça, la plupart des gens pensent que c'est une extension d'aile que tout simplement était déposée là, mais la vraie vie, c'est quoi là-dessus? L'extension d'aile est en fibre de verre, donc le fit n'est jamais parfaitement ajusté. On a dû ajuster notre tour d'aile sur l'aile, ensuite couper l'excédent de tôle qui dépassait, pour étant donné qu'on donne une plus grande clairance, il faut couper la tôle pour que le pneu ait de la place pour travailler. La place à tourner, parce que l'auto va être, un, beaucoup plus basse, les roues plus ressorties, les roues plus larges, pneus plus larges, couchés à terre, donc ça prenait de la place. Ça prenait de la place, on s'en est fait. En avant, en arrière, même problème. Oui, pareil, on a dû couper le pare-choc aussi, parce qu'on a agrandi vraiment beaucoup le passage de roues. Ah! Fait que couper le pare-choc en avant, en arrière aussi, on se t'en est comme ça. Il y a de l'ouvrage, là. Oui, pas mal.